bonjour à tous on se retrouve ici au derrière du bus on est parti hier jusqu'au moins 11 heures à essayer de trouver la panne du compte tour on était avec juju au téléphone juge le bus parce qu'il a le même but c'est il a fait des tests il y avait son contour qui s'éteignait tout ça après on va pas tout expliquer parce que c'est assez long et on a deux alternateurs dans un gros et un petit et en fait lui il a deux fils qui vont sur le petit nous en a qu'un et lui il a un fils qui va dans gros nous en a deux et on a un qui était débranché quand on a démonté l'arrière du gros alternateur donc du coup on pense que ça vient de là que j'ai pas de compte mais bon cela dit j'ai toujours un voyant un qui s'allume le voyeur un c'est le petit alternateur donc on sait pas ce qu'il ya eu est ce qu'ils ont mal branché en ce qu'ils ont mal branché les fils est ce qu'ils en ont mis deux dans le gros il en met un et inversement voilà en tout cas c'était vraiment mal fait l'entretien c'était de la merde un voici mécanos qui a entretenu ce bus il me regarde t'as fait de la merde parce que la cause elle est même pas serré c'est un truc de fou ils ont mis une cause sur un truc un boulon là et c'est même pas certi mais c'est quoi ce boulot donc je sais pas comment il est entretenu mais mais mal voilà très mal donc là on est en train de remettre bien les causes comme il faut et on va voir si ça fonctionne si ça s'éteint et si le contour fonctionne voilà sinon ça voudra dire qu'il faut qu'on inverse les fils avec le petit le gros voilà je sais pas si vous avez suivi moi en tout cas je m'ai suivi ça se dit je m'ai suivi aux choses pareil façon mais je suis du nord voilà allez à tout à l'heure on vous tient au jus qu'est-ce t'attends là bon voilà alors du coup ce qu'on a fait on a rebranché le fil qui était débranché qui était mal branché qui n'était pas certi voilà mais qui sait même pas mettre une cause et j'espère que c'est pas un mécanicien qui a fait ça enfin bref mais on va aller voir si ça fonctionne ouais il va le démarrer de là bas et nous voir si ça fonctionne et c'est parti on va découvrir ça ensemble hop je m'installe voilà c'est bon tu peux démarrer eh ben nickel ça marche voilà impeccable regardez un beau petit contour ça va être mieux pour rouler nickel ça fonctionne c'est impeccable hein il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant il nous a tout démonté lui et on peut faire des ruptures ou pas on va atteindre 80 degrés incitat si tu veux attendre 80 degrés en hiver tu vas attendre parce que ça chauffe pas ça chauffe pas un bus bon impeccable nickel on est content alors c'est parti mon kiki on va tester la cuve on sait jamais voilà vaut mieux la tester même si je pense qu'elle va pas fuir mais si on pense on fait pas grand chose donc du coup j'ai dit vas-y bien la test donc je vais vider l'eau de la piscine avec un vide cave voilà on va laisser ça se recharger un peu quand j'aurai peut-être mis 20 30 litres on va tout secouer et on va essayer de la vider par là et après je la mettrai en eau pour voir si ça fuit ok allez à tout à l'heure voilà c'est bon la cuve est remplie on va regarder s'il ya des fuites je pense pas ça a débordé aussi on va pas voir on va laisser sécher mais a priori c'est bon là y'a pas de ya pas de fuites c'est tout sec ouais avec la pression allez on la vide as-y vide à toi gros malin tu rigoles c'est mort c'est mort on va la casser on remet le vide cave dedans et on renvoie l'eau là bas bon bah c'est bon validé hop alors voilà on va essayer de brancher le on va essayer de faire fonctionner le webasto qui avait sur le 806 on va faire vite fait on va faire vite on va faire ça bien parce qu'il ya des tutos sur internet mélange toutes les couleurs des fils et c'est le brun alors pour faire court le bleu c'est le plus le vert jaune c'est la masse voilà le blanc branché avec la masse et le jaune c'est la commande qu'on laisse brancher pour ça démarre voilà vous le mettez en direct et ça va s'allumer sinon vous mettez un interrupteur et vous branchez en direct et quand vous actionnez interrupteur ça fait contact ou pas et ça s'allume et basta ensuite vous avez votre petite pompe qui est reliée directement un basto normalement elle doit travailler tout seul et vous avez la pompe le circulateur qui doit fonctionner tout seul aussi pour faire circuler l'eau qui va devenir chaude dans le circuit c'est tout et je rappelle que c'est un webasto de 806 qui doit être dans les années 2000 après et si c'est des 807 ou quoi il ya peut-être plus de fils là on sait pas nous on vous parle de ce modèle là c'est vrai qu'il a assez simple il ya un deux trois quatre cinq fils basta ok allez nous allons mettre en route ça fume la petite pompe à essence elle fonctionne pas pour l'instant non il n'y a pas d'eau qui sort il ya des bulles c'est mieux en sécurité parce qu'en fait elle est où la pompe la pompe à eau elle a laissé sur la voiture ça marche que quand tu démarres le moteur ça se trouve on n'a pas de pompe à eau c'est possible et bien oui il n'y a pas de pompe à eau et oui ça circule pas alors comment qu'on va faire il faut un circulateur en plus j'en ai un de circulateur j'ai un circulateur mais il va envoyer du steak c'est un 24 volts on peut-être le brancher en 12 non c'est tout il va se mettre en sécurité en tout cas ouah 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 éteins le ouah ça chauffe la vache et bien oui c'est fait pour aller que la voiture quand le moteur il tourne on va tout faire péter je vais chercher mon circulateur c'est parti on réessaye deuxième test cette fois ci on a mis une petite pompe de mercedes que j'avais récupéré à la casse il ya une guette et donc du coup pour voir que ça circule je sais pas si je peux vous faire voir regardez comme ça circule la vue tu fais quoi marcher la petite pompe ah je l'entends là il fule ça a mis trop de gasoil laisse le travailler il faut toujours envoyer les amis non 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 pas autant là je quand ça marche ça fait tic 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 là c'est bon là là ça y est il est parti regarde touche tu l'entends voilà c'est bon c'est parti ah nickel oh la la je sens qu'on tient le bon bout laisse les doigts dessus laisse les doigts dessus et tout ça c'est le système de chauffage et là j'ai mal au bois par contre ah ouais ah non ben voilà voilà tu as désamorcé non putain non c'est la pompe qui ça tourne ouais ça tourne je vais filmer pour que vous voyez mieux je vais vous ramener le elle s'amorce tout le temps allez c'est parti on va vous faire voir regardez vous avez le webasto ça filme plus vous avez le webasto qui est ici avec son pot d'échappement qui est là on a branché tous les fils on a branché tous les fils à la wallegen ici nous avons un circulateur d'eau voilà et ça circule ici voilà je vais toucher c'est chaud ça commence à chauffer ouais ouais ça commence à chauffer et avec ça je vais pouvoir me faire un petit système de chauffage en fait ça va être top ça s'accélère hein merde j'ai peur et là j'ai récupéré le circulateur d'origine qui est tout neuf et qui va être branché directement sur la nourrice et qui alimentera il pourra chauffer le moteur l'habitation et le chauffe-eau marin tout ça à la fois ouais ah bah ça pulse là c'est rien encore il va vider la boîte de géant verre il va plus avoir de gasoil oui parce que là la pompe regarde plac 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 et le géant verre il donne le gasoil et la pompe on l'entend pas du tout c'est impressionnant et moi je peux vous dire que les pompes webasto font pas de bruit comparé aux pompes chinoises c'est normal c'est normal je crois qu'on arrive au fond du gazoil ah ouais voilà là c'est arrêté là c'est chaud il n'y a plus de gasoil ouais on arrive au fond du gazoil non c'est toi non non je ne bouge pas je ne bouge pas d'aiota si si ça marche ben la pompe marche ah oui la pompe à bas et il y a pompe à gasoil et pompe à eau faut savoir tu différencies bien les deux sinon on va pas y arriver bon bah ça fonctionne le test il est concluant tu peux tout lâcher non si si c'est bon tu peux tout lâcher oh là là je suis content quand même on a réussi à faire un truc qui ne fonctionnait pas un truc qui ne fonctionne alors voilà on se retrouve ici pour un deuxième test avec le webasto donc je le rappelle c'est une chaudière qui fonctionne au 12 volts qu'on a sur certains véhicules pour permettre de chauffer les véhicules plus vite là on s'en sert comme une chaudière ça chauffe l'eau à 85 degrés c'est le petit problème mais bon on est en train d'essayer de voir vous voyez là on a des tuyaux avec des petites ailettes qu'il y avait déjà dans le bus que j'ai entièrement récupéré et on va voir si ça chauffe bien si ça chauffe dur voir si ça peut délivrer assez de calories pour chauffer tout le bus là j'ai environ 24 mètres de tuyaux comme ça que je pourrais mettre un peu partout à l'intérieur du bus voire dans les soutes et j'ai encore 4 aéros au terme aussi si je veux en mettre un ou deux dans les soutes pour que ça chauffe bien donc là nous avons branché le gasoil on a branché les alimentations on a branché tout ce qu'il fallait et là on va purger avec un vase d'expansion de voiture que j'avais récupéré d'avant et une petite pompe de Mercedes que j'avais récupéré à la casse voilà donc là je vais mettre l'eau pour remplir le système en eau voilà c'est bon on a purgé à peu près le circuit d'eau et là on va mettre en route on branche la pompe de circulation et il branche le webasto c'est bon il est en route il est en train de démarrer tout doucement oh le système à la voie légaine qu'on a fait là on a fait ça bien on a mis des colliers ça c'est la pompe à mon avis il faudra en acheter une neuve pour être tranquille pompe de circulation pour faire circuler le le circulateur en fait pour faire circuler le liquide dans les tuyaux alors c'est reparti pour un autre test là ça fume je peux vous dire que c'est parti on va tester voir il ou le thermomètre tiens tais toi toi un petit coup tu vas prendre des coups alors ici on a monté à 30 degrés ah bien c'est bien c'est vraiment bien ah voilà il va redémarrer c'est parti là à côté des camping-cars c'est nickel quand t'es garé sur une aire il y a un problème avec le brûleur mais bon bah ça se peut il peut démarrer plusieurs fois de toute façon ça se peut parce qu'en fait là il refroidit mais il chauffe 31 degrés et là 23 regarde tu vois il a quasiment plus fumé et là normalement il va refroidir le bloc il va s'arrêter la pompe normalement si elle ne tourne plus c'est qu'il retourne on va l'éteindre on va l'allumer et bien nous revoilà il est quelle heure ? 21h30 j'ai tout démonté le corps de chauffe et je l'ai dégraissé était tout gras j'ai nettoyé la bougie tout ça ça va ça se démonte plutôt bien et là on l'a remis en route et il ne fait pas le même bruit et là il envoie du steak là il envoie là ça commence à bien 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 être chaud je ne sais pas combien on est en sortie on est à 45 sur la durite elle chauffe beaucoup moins forte que que les tuyaux les tuyaux ce n'est pas évident avec ça il s'éteint pourquoi normal ? il arrive à température il serait à température là ? là il est bien à 70 degrés c'est dommage qu'on ne puisse pas regarde essaye de poser les mains tu verras dis-moi ce que tu en penses c'est aussi chaud qu'un radiateur de voiture 70 degrés là on les a et donc on va regarder si ça diffuse bien le chaud et ça moi je veux voir en fait oui ça diffuse je sens le chaud jusque là parce que toi tu as le vent dans le dos là regarde mets-toi de ce côté tu vas voir comment tu sens on sent la chaleur ah ouais ouais putain on sent bien la chaleur ouais ah ouais on sent bien donc ça je vais faire tout le bus il se remet en route de suite là regarde dès qu'il perd un peu de calories il se remet en route c'est un essai qui est plutôt concluant donc du coup je vais mettre un petit peu plus de temps parce qu'on va le mettre maintenant plutôt que de le mettre après les meubles donc on va perdre du temps mais je pense que je vais commencer à faire mon circuit d'eau chaude je vais en mettre partout sous les meubles et quand je viendrai mettre les meubles je ferai un petit espace derrière au niveau de la paroi avec une grille pour que l'air chaud puisse circuler et des entrées d'air en dessous les meubles pour que ça fasse un effet convection naturel ah ouais là on sent bien la chaleur ah ouais je pense que ça va bien chauffer et dans la salle de bain je pourrais mettre un sèche-serviette oui ça qui est bien voilà tout ça rempli au liquide de refroidissement ouais tout ça rempli avec un liquide caloporteur je parle bien ça sera pas mal voilà ça va c'est un essai avec de l'eau moi on sait que ça moi le but c'était vraiment de voir si ça ça pouvait chauffer quoi ça va peut-être que ça arrête dès qu'il y a de ça et il se met pas à fond par contre c'est bien il se remet tout doucement juste pour être à température ça du coup c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout cette affaire c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 ... 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